Mais il est déjà décisif. Après un faux pas lors de la première journée, il est impératif de rebondir sous peine de subir une élimination précoce dans la compétition. Apparemment, les joueurs ont bien compris le message. Espérons qu'ils vont démontrer toute leur qualité dans cette rencontre qui s'annonce passionnante. En tout cas, vu l'ambiance qui réunit ici, je peux vous dire qu'ils vont être très très vite dans l'intensité du match. Quand on voit l'Olympico, on pense aux arènes romaines, aux combats de gladiateurs et quoi de plus normal pour la ville éternelle. Voici maintenant l'hymne national de la Hongrie. Bien, écoutons maintenant le deuxième hymne. Sous-titrage ST' 501 Le Portugal qui a grillé un joker sans doute. Il faut s'imposer aujourd'hui. C'est clair qu'une nouvelle défaite aujourd'hui serait quasiment synonyme d'élimination. D'ailleurs, il y a une question pour le joueur qui est très conscient de garder les visages bien plus fermés que d'habitude. Il va vraiment être costaud. C'est parti pour cette rencontre. Pas assez précise cette passe. Il n'a aucun soutien. Ducac. Il cherche la profondeur. Bonne interception. Il y avait danger. Le long dégagement du gardien. La Hongrie qui essaye de construire Ducac. Il prend sa chance. La parade spectaculaire. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi, je la voyais dedans. Il la repousse. Il décide d'allonger le jeu. Il est parti en direction du but adverse. Riccardo. Bonne lecture de la trajectoire. André Silva. Cristiano Ronaldo. Le timing était bon. Le placement était bon. Tout était bon. Sauf le dernier geste. Super débordement, même si le marquage était un peu aéré. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. Il allonge le jeu. Bien donné. Et plein axe. André Silva. Il ne résiste pas au contact. Bernardo Silva dans la profondeur. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. Une très longue passe. C'est joué dans la profondeur. La défense bien présente. Ducicac. Il tente de la jouer dans l'espace. Face à la frappe. La tentative. Riccardo qui a de l'espace. André Silva. Ça joue long. Il tire. Et puis, il tente de la profondeur. Bravo. Bien joué. Quelle précision. Le gardien ne pouvait rien faire. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire. Applaudir. Rendeau. Voilà le match définitivement lancé. Il joue long. Salahe. C'est pour lui. Attention. Avec Ronaldo dans la profondeur. Bien vu. Il passe en retrait au gardien. Et dégagement du gardien. Tant qu'on regarde d'eau au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Il cherche la profondeur. Bruno Finlandes. C'est joué long. Peut-être une occasion pour Salahe. C'est joué long. Attention. Et c'est intercepté. Oh, le bon ballon. Il peut frapper. Il peut frapper. Ouvrez une patrie sur la pâle. Un pick-up. C'est bon. Le gardien était bien présent sur la première tentative. Mais il n'a rien pu faire sur la deuxième. Et quelle faute de main du gardien. Parce que ce genre d'attaquants, ça ne pardonne pas. C'est surpris. C'est très beau. C'est une Salahe. Le faz bromme. C'est connu. Bien-y, plusieurs schoolages. C'est une é lyme sous les carrer. Ça n'est prُro-uf. Il podría lui faire une ch gauche pour imposer. C'est un petit coup. C'est juste énergie. C'est un peu parce qu'il s'allait l' Seriously. C'est un petit coup qui m'a relié. Et ça repart du rond central, égalité parfaite. Alors là, chapeau, voilà une superbe réaction. Ils ont su rebondir immédiatement. La frappe ! Attention là. Oh, l'occasion ! La vraie splendide ! Incroyable comment il est allé la chercher, ça semblait se diriger tout droit au fond. Il va certainement tenter de déposer le ballon sur la tête d'un coéquipier. Ils sont très forts dans cet exercice. La longue passe. Derrivo ! Un centre dans le coup de tête ! Il ne se pose pas de questions. Ça passera sur le côté. Pas de doute, il sent la pression maintenant. Bruno Fernandes, il va s'en charger, il est fort pour frapper les corners. Ça défendra comme ça tout. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Il tire ! C'est le ballon ! On dit souvent qu'il faut se mercier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez, on ne raconte pas que des bêtises quand même ! On dit souvent qu'il faut se mercier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez, on ne raconte pas que des bêtises quand même ! Les voilà avec un petit but d'avance. C'est tout sauf une surprise de le voir marquer celui-là. Ça fait du bien à son équipe. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Oui, il faut dire que ça manquait de précision aussi. C'est joué long. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Le gardien dégage loin. Dans la profondeur. Cristiano Ronaldo ! Une parade magnifique ! Oui, il était bien concentré. Bravo ! C'est l'habitant dans ce match intéressant. Espérons que la seconde période sera toute aussi belle. On a vu une première période très agréable avec trois buts et un score qui ménage encore beaucoup de suspense. Écoutez, Grégoire, ce match est agréable et ouvert. Vous voyez, tout reste possible en seconde période. Je pense que c'est loin d'être fini. Deux-un au tableau d'affichage. Un seul petit bu les sépare. Mais l'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. Bien, la profondeur. C'est intercepté. Ça aurait pu faire mal. On le contre. L'arme fatale. Le ballon s'en touche. André Silva. Ça passe à côté d'un rien. Ah là là, pas de balle. C'est dommage. Mais il faut vraiment cadrer à tout prix ce genre de frappe. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. C'est joué dans l'espace. Quel fait du bien, cette interception. Long ballon dans le sens du jeu. Ça n'a pas pu aller plus loin. Le ballon dans la profondeur. Il a stoppé l'attaque adverse. Quel timing dans l'interception. Avec Ronaldo. La passe dans la profondeur. Il voit sa passe interceptée. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne. C'est aussi simple que ça. Lidzi qui a donc offert un but à son coéquipier. La Hongrie qui récupère ce ballon. Très belle ouverture. Il saute le milieu de terrain directement vers ses attaquants. S'il le trouve. L'occasion. Oh mais quelle parade. Il pensait avoir fait le plus dur. Mais le gardien était bien présent. Il tente de la jouer dans l'espace. La bonne passe. Il va frapper. Ça joue long vers l'avant. C'était une bonne intervention. Il était bien présent. Il a trébuché sur cette intervention. C'est joué long. Attention. Le gardien loin devant. Ruben Dias qui met un terme à cette attaque patiemment construite. Lidzi. Allez jusqu'au bout. Oh ça c'était cadré. C'était cadré. Salah. Le ballon piqué sur le côté. Et un contact qui n'était pas régulier. Coup front. C'était cadré. C'était cadré. C'est dégagé. C'était intéressant cette action, dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. En retrait pour repartir proprement. Il allonge le jeu. Ça, c'est une interception parfaite. Il relance côté droit. Cristiano Ronaldo qui subit un marquage très serré. C'est pas étonnant ce qu'il a déjà fait. La défense est en sursis. Ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. Un long ballon vers l'avant. Il y avait danger mais il a bien jailli. Ça manque de finition tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Voilà une bonne occasion de contre. Bien, la profondeur dans le dos. Va-t-il en profiter ? Bien joué ça. Oui, là il y avait clairement faute. Et évidemment, c'est carton jaune. Il allonge vers l'avant. Mais attention le temps file. Il faut mieux utiliser le ballon. C'est joué dans l'espace. Bien joué à droite. Il faut aller vite. Oh, quel geste ! Il est bien placé. Il tend sa chance. Et le gardien est présent. Ah oui, superbe. Il y a du monde dans la surface. C'est chaud sur ce corner. Danger repoussé pour le moment. Le tir. Oh, la frappe ! Eh, il y avait de l'idée. Pas loin mais ça ne rentre pas. C'est le poteau qui repousse. Il n'a vraiment pas de chance sur ce tir. Le gardien s'en sort bien. On est dans les ultimes instants de cette rencontre. Encore quelques instants. Ils pourront fêter la victoire. Non, il n'a pas joué le ballon là. Et cette faute sera sanctionnée d'un carton jaune. José Fonte. Jean-Crancelo. Avec Ruben Neves. C'est bien fait ça. Attention ! Un centre. La carte de se dégager. Le coup de siffle final. Le match est terminé. Un seul but d'écart entre les deux équipes. On a vraiment assisté à un match serré jusqu'au bout finalement. Et logiquement, les meilleurs l'ont emporté. Il fallait s'imposer. Il fallait gagner pour espérer aller plus loin. Ils y sont parvenus aujourd'hui. C'est bien. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre. Platon disait, la victoire sur soi est la plus grande des victoires. Moi, je dis oui, mais une victoire sur vos adversaires du jour, c'est pas mal non plus. C'est déjà fini ? On s'est passé trop vite avec la qualité de vos analyses d'arène comme d'habitude. A bientôt, bonsoir. Merci Grégoire. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.